Une des critiques les plus acerbes que l'on entend régulièrement contre les croyants, c'est qu'ils veulent parler au nom de Dieu, qu'ils prétendent détenir une forme de vérité absolue. Cette critique, il faut bien reconnaître, n'est pas dénuée de fondement. On en voit en effet de ces croyants qui pensent savoir ce que Dieu pense. Et qui, au nom de Dieu, veulent imposer leur manière de penser, de vivre, de croire. Les exemples sont hélas légions entre les mollas, les fondamentalistes, les traditionnalistes, les sectaires de tout poids, les gens passent. Il faut absolument s'en méfier. Alors l'épisode de la transfiguration dit, à mon sens, avec magnificence, à la fois l'extraordinaire proximité d'un Dieu qui se révèle, mais en même temps l'impossibilité fondamentale de pouvoir mettre la main sur Dieu. Pierre, Jacques et Jean vivent une expérience étonnante. La révélation de la grandeur de la divinité de Jésus. Ils pressentent qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'une rare intensité, une communion très particulière avec Dieu. Et leur réflexe est de vouloir figer ce moment, le capturer, en faire provision. « Dressons trois tentes », propose-t-il immédiatement. Mais cela n'est pas possible. Ces moments d'intense communion, de révélation, de bénédiction, ces moments où l'on sent comme la main de Dieu se poser sur nous, que nous avons peut-être eu les uns les autres la grâce de vivre à de rares occasions, eh bien ces moments de bénédiction, nous ne pouvons les capturer. Ils ne font que nous traverser furtivement. Mais nous pouvons réentendre la parole du prophète Esaïe quand il nous dit « Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver ». Nous pouvons entendre cette phrase comme une promesse qui se réalise. Oui, le Seigneur se fait reproche. Oui, il se laisse trouver. Mais non, je ne peux mettre la main sur lui, car toujours, il m'échappe. Et la nuée, la nuée qui les recouvre dans l'épisode de la transfiguration et qu'on retrouve dans de nombreux passages de la Bible, la nuée symbolise tout à la fois cette présence de Dieu qui accompagne et conduit le peuple et cette distance qui se maintient entre le Dieu révélé et les croyants. Cette nuée est celle du non-savoir, de la non-maîtrise de Dieu qui nous rappelle que nous marchons non par la vue ou la possession de la vérité, mais simplement par la foi. Il est intéressant de noter dans ce passage que Pierre, Jacques et Jean sont visiblement des disciples privilégiés, des « happy few ». On les retrouvera du reste dans d'autres passages, à Gethsémane notamment. Tous les disciples, pourtant disciples, ne vont pas avoir la chance de vivre cette révélation, cette proximité extrême avec Dieu. Cela n'en fait pas pour autant de Pierre, Jacques et Jean des croyants hors normes, des disciples de première catégorie. Très vite, on le voit, ils ne comprennent du reste pas bien ce qui leur arrive. Ils ont des mauvais réflexes. Et cela, comme pour souligner que cela ne leur garantit en rien d'avoir vécu cette expérience, à l'avenir, aucun accès privilégié auprès de Dieu. Ou une meilleure connaissance ou la possibilité de parler au nom de Dieu. Il leur est même demandé de ne raconter à personne ce qu'ils viennent de vivre. Cette demande peut surprendre. A mon sens, elle se justifie pour deux raisons. Premièrement, parce que le risque pourrait être grand que ces disciples, en quelque sorte, tirent glorioles de ce qu'ils ont vécu et pavanent, en quelque sorte, comme des chrétiens qui ont ce privilège d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième, c'est que ceux qu'ils ont vécu, comme toute expérience mystique, comme tout sentiment de communion profonde avec Dieu, est de l'ordre de l'intime, de l'indicible. C'est difficile, en effet, de partager une telle expérience avec quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Et cela doit nous interpeller, nous les croyants, sur la manière que nous avons de parler de notre foi. En effet, il y a un double risque, celui de se taire, de ne jamais témoigner de sa foi par une forme d'excessive pudeur ou crainte. Et j'ai envie de dire que c'est le risque majeur pour nous, les protestants genevois. Mais il y a un autre risque qui serait celui d'avoir une forme d'attestation de foi trop carrée, qui devient presque repoussante parce que précisément ceux qui sont en face de nous ne peuvent entendre ou comprendre ou croire un tel témoignage de foi. Probablement que si Pierre, Jacques et Jean avaient proclamé haut et fort ce qu'ils avaient vécu, cela n'aurait pas forcément permis aux personnes rencontrées de s'associer à cette révélation, mais les aurait plutôt repoussées. En revanche, redescendus de la montagne, les voilà à nouveau aux prises avec la réalité, la souffrance, la vie ordinaire et Charles l'a bien montré dans l'analyse de ce tableau. Et c'est vers ce père désemparé devant la maladie de son fils qu'ils vont se retrouver, un malcroyant, à mille lieux d'avoir vécu une expérience spirituelle de l'insensité de ceux qu'ils viennent de vivre. Une foi presque opportuniste du père, une foi hésitante en tout cas, mais une foi empreinte d'amour et d'espoir. Je crois viens au secours de mon manque de foi, arrive-t-il à confesser. Les disciples, comme tout croyant, probablement comme le père aussi de cet enfant après la guérison de son fils, ont dû apprendre à redescendre. Vivre un temps spirituellement intense, fort, c'est important. Ces moments forts, ces moments de grâce sont autant de signes de balises, de rappels dans notre vie de la proximité aimante de Dieu. Mais nous ne pouvons pas rester sur la montagne. Autrement dit, rester constamment dans cet état de forte émotion ou d'intensité spirituelle. Dieu ne nous veut pas pour lui là-haut, hors du monde, mais il nous veut nourrir de cette confiance en sa proximité, mais bel et bien en bas dans le monde. Et cela, ce tableau me rappelle l'expérience maintes fois répétée quand je me rends à Masy, ce couvent de Sœurs Carmelites que vous connaissez probablement, auquel je suis personnellement très attaché puisque j'y vais depuis plus de 40 ans. Et chaque fois que je vais en retrait précisément là-haut sur leur colline, on vit des moments de haute spiritualité, de grand partage, mais arrive le dimanche après-midi et il faut redescendre, reprendre la route et retrouver l'ordinaire de la vie. Et la descente n'est jamais facile à moins d'arriver à vivre en bas, nourri et porté par le souvenir de cette intensité spirituelle qu'on a pu vivre. Bien pour les disciples, le témoignage va passer non par le discours exalté de ce qu'ils ont vécu sur la montagne, mais à travers la guérison de cet enfant, à travers l'attention qu'ils vont pouvoir porter aux autres à travers leur acte plutôt que leur discours. Et j'aime cette histoire qui nous rappelle combien Dieu est un Dieu qui se veut proche de l'humain. Dieu n'est donc pas inaccessible, réservé à quelques élites ou quelques disciples choisis seulement. Dieu se veut proche de nous dans l'ordinaire de notre vie, mais cette proximité, cette communion possible n'efface pas pour autant la distance qui demeure. Je ne peux pas parler pour Dieu. Je dirais même que c'est au moment de la plus grande intensité spirituelle qu'on mesure à quel point justement Dieu nous échappe. Il faut maintenir donc cette tension entre révélation et mystère, entre proximité et distance. C'est dans cette tension que naît la foi. Sans elle, nous risquons la tentation suprême, celle de vouloir accaparer Dieu ou pire, prendre sa place. Cette impossibilité de mettre la main sur Dieu ne doit pas nous décourager pour autant à le chercher car, comme le dit Esaïe, Dieu se laisse découvrir, il se laisse chercher et entendre précisément dans l'ordinaire de notre vie. Amen.